Erdogan a remporté de justesse le référendum du 16 avril dernier à 51% des voix contre 49%. Le président a salué une victoire historique alors qu'on est loin de la majorité écrasante. Ces résultats sont même contestés par l'opposition qui soupçonne une fraude et un recompte des voix a même été demandé. L'opposition dénonce également l'inéquité de la campagne puisque le AKP, le parti de la justice et du développement de Erdogan, a fait taire par le biais d'une télévision et de journaux acquis au pouvoir la campagne pour le non. Et bien qu'on ait vu et entendu que Erdogan dans cette campagne, ce dernier ne remporte pas une victoire écrasante. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs causes. Erdogan a perdu sa majorité dans les grandes villes comme Ankara et Istanbul qui ces cinq dernières années pourtant étaient acquises au AKP. À cela s'ajoute le déclin économique que connaît actuellement le pays et les purges massifs de journalistes, d'intellectuels, d'opposants politiques, d'universitaires depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Et enfin, la Turquie est un pays profondément divisé tant au niveau religieux, idéologique, ethnique, social et politique. Et c'est de ces divisions-là dont je vais vous parler aujourd'hui, car elles sont aussi à l'origine des divisions politiques du pays. Depuis l'Europe, on s'imagine souvent la Turquie comme un pays peuplé uniquement d'islamo-conservateurs sunnites ultra-nationalistes, tous électeurs de Erdogan. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. On ne trouve pas que des musulmans sunnites en Turquie. Il y a aussi des Alevis. C'est une branche de l'islam soufi qui contient elle-même plusieurs variantes. Cette communauté est persécutée depuis l'époque ottomane. Le sultan Selim Ier, au XVIe siècle, a même ordonné le massacre de cette communauté après s'être proclamé calife, donc le chef de l'islam sunnite. Petite parenthèse d'ailleurs, le troisième pont sur le Bosphore a été nommé par le gouvernement d'Erdogan, Sultan Selim. C'est d'ailleurs un des nombreux facteurs déclencheurs du soulèvement du parc Gezi en 2013. Les Alevis représenteraient aujourd'hui entre 20 et 25% de la population et sont toujours victimes de persécutions. Une partie est pratiquante, l'autre ne l'est pas du tout, voire est franchement athée et très à gauche. Mais qu'ils soient religieux ou non, les Alevis ne votent pas pour Erdogan. Ils sont attachés à la laïcité, puisque ça leur permet de pratiquer librement leur culte. Et ils soutiennent donc pour beaucoup le parti social-démocrate, le CHP, parti fondé par Atatürk, ou même le HDP, le parti marxiste pro-kurde. Et puis il y a les Kurdes en Turquie. Ils représentent environ 18% de la population. La majorité est sunnite, mais on trouve aussi D, Alevis et même un tout petit peu de chrétiens. Tous ne votent pas à gauche, certains sont même très conservateurs. Mais une bonne partie ne représente pas l'électorat d'Erdogan, notamment à cause du conflit au Kurdistan. Et puis il y a les Turcs sunnites. C'est dans cette branche de la population que se trouve majoritairement l'électorat d'Erdogan. Mais pas que. Ce serait faire un raccourci un peu rapide que de dire que les Turcs sunnites sont tous pro-Erdogan. Et c'est même loin d'être le cas. Il y a quatre grands partis politiques en Turquie, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. On trouve le HDP, le Parti démocrate des peuples, situé politiquement à gauche et issu du mouvement politique kurde. C'est un parti qui est attaché à l'écologie, qui défend par ailleurs le droit des Kurdes, des femmes et de la communauté LGBT. Le représentant du HDP, Selahattin Demirtas, a été arrêté en novembre 2016. Il est accusé d'apologie du terrorisme par Erdogan. Ensuite, en Turquie, on trouve le CHP, c'est le Parti républicain des peuples fondé par Atatürk. C'est un parti social-démocrate et laïc. C'est le parti majoritaire d'opposition en Turquie aujourd'hui. Et puis, il y a le AKP, le Parti de la justice et du développement, fondé par Recep Tayyip Erdogan en 2001, que je ne présente plus. C'est un parti de droite islamo-conservateur. Et c'est un parti qui voulait au départ réconcilier religion, politique et modernité, et qui petit à petit a basculé dans ce que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, le MHP, le parti d'action nationaliste d'extrême droite, donc, et ultra-nationaliste, comme son nom l'indique. Ce parti est assez proche du AKP. Son président, Devleth Baceli, a même fait campagne pour le « oui » au référendum, aux côtés de Erdogan. Toutefois, le parti s'est divisé sur cette question du référendum, et une partie du MHP a fait campagne pour, et une partie a fait campagne contre. Aussi divisé que soit la société turque, le vote pour la réforme de la Constitution est passé, et Erdogan a bien l'intention de réformer, même en force. On sait qu'Erdogan est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. On l'a déjà vu. Par exemple, aux législatives de 2015, où lorsque le HDP, le parti pro-kurde, a fait son entrée au Parlement avec 10% des voix, Erdogan a relancé le conflit armé avec les Kurdes, et s'est ainsi imposé comme le seul à pouvoir maintenir la sécurité du pays. Cela lui a permis de relancer des élections législatives, et de rafler la mise. Un vrai pompier pyroman, quoi. La tentative de coup d'État de juillet 2016 a, elle aussi, été profitable au président, puisqu'il y a eu des tas d'arrestations d'opposants politiques, un muselage de la presse, des évictions d'universitaires de gauche, etc., etc. On peut donc s'attendre à un accroissement des tensions dans le pays, et un accroissement des tensions avec l'UE aussi. Un rapport de l'UE paru ce lundi condamne les résultats, les jugeant trop peu crédibles, et Juncker a annoncé que si la peine de mort était rétablie en Turquie, cela entraînerait définitivement la fin des négociations sur l'entrée de la Turquie dans l'UE. Erdogan a fait une campagne très anti-européenne, ressemblant beaucoup, sur certains points, aux propos que l'on peut entendre de la part des eurosceptiques d'extrême droite en Europe. Souvenez-vous des affrontements verbaux très violents en Hollande entre Wilders et Erdogan. Les meilleurs ennemis, quoi. L'un nourrit la campagne de l'autre. Cela nous pousse donc à nous poser cette question. Quelle Europe voulons-nous à l'heure où les nationalismes s'exacerbent et où la Turquie se déchire ? Merci.